Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le gouvernement a lancé ce mercredi 10 janvier l'opération Zéro Déperdition. Objectif, sécuriser les recettes de l'État et lutter contre les indélicatesses de certains agents dans les régies financières. La liaison entre Nairobi et New York assurée dès ce mois d'octobre 2018 par Kenya Airways. Une première en Afrique de l'Est. La compagnie Kenya Airways espère ainsi augmenter ses revenus d'environ 10% en 2019. Et puis, le gouvernement fédéral de la Somalie tente de relancer l'industrie du tourisme. Les autorités misent donc sur l'amélioration de la sécurité et les efforts de reconstruction. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, Jean-Noël a béni l'ancien patron du groupement de l'escadron blindé de la Gendarmerie nationale a été condamné ce jeudi 11 janvier à 10 ans de prison. L'ancien commandant a été reconnu coupable de complot contre l'autorité de l'État pour avoir mené le 23 décembre 2012 une attaque contre le camp de gendarmerie d'Afghan, le plus grand de la Côte d'Ivoire. Un recours devant la cour de cassation sera déposé ce vendredi 12 janvier, a fait savoir son avocat, maître Raoul Gouibi. Les autorités tchadiennes veulent impliquer les citoyens dans la lutte contre la corruption. Un numéro de téléphone vert a donc été mis à disposition des citoyens témoins de corruption pour leur permettre de dénoncer les agents véreux de l'État. Une initiative saluée par les opérateurs économiques. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Thierry Nghassa. Au Tchad, le gouvernement a lancé ce mercredi 10 janvier 2018 une opération dénommée zéro déperdition. L'objectif selon les autorités en charge de la finance publique est de mobiliser et sécuriser les recettes de l'État et lutter contre les indélicatesses des agents véreux dans les régies financières. Pour impliquer la population dans ce combat contre la corruption, elles ont initié un numéro de téléphone vert permettant aux citoyens de dénoncer les cas de corruption. Nous tenons à prévenir les douaniers, les transitaires et les commerçants que désormais il existe une entité technique et une unité armée qui va contrôler toutes leurs actions. Les recettes destinées à l'État doivent aller au trésor public et non dans les poches des agents véreux. Nous savons qu'il existe des agents corrompus qui font du chantage aux honnêtes commerçants. C'est pourquoi nous avons initié un numéro de téléphone vert permettant aux citoyens de dénoncer tout cas de corruption pour que les auteurs soient réprimandés. Les opérateurs économiques du pays ont salué l'initiative du gouvernement visant à lutter contre la corruption et les agents véreux de l'État. Par ailleurs, ils ont déploré la pression fiscale qui pèse sur les entrepreneurs et la dette intérieure de l'État qui tarde à être décomptée. Nous avons une pression fiscale. Cette pression fiscale, je peux vous dire qu'elle est au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre. Parce que je pense que nos dirigeants financiers ont comme l'impression que partout où il y a des pertes, il suffit d'augmenter les taxes pour pouvoir les compenser. Et économiquement, nous avons tout à fait l'effet contraire. Et je prendrai pour exemple le problème de la mairie qui a passé du simple au triple les boutiques qu'elle louait au niveau de marché des milles. Tout simplement pour couvrir le gap de leur budget. Par ailleurs, les autorités tchadiennes ont mis sur pied une unité spéciale composée de plusieurs corps de l'armée. Elle est chargée de réprimer les fraudes douanières et fiscales. Composée d'environ 500 hommes, cette unité a également pour mission le démantèlement des réseaux en bande organisée. À compter du 28 octobre 2018, les vols en partance de Nairobi pour l'aéroport de New York JFK seront assurés par la compagnie aérienne Kenya Airways. Des vols directs et quotidiens sur lesquels la compagnie qui a échappé à la faillite fonde de nombreux espoirs. Les explications avec Ashley Duprat. En octobre 2018, la compagnie aérienne Kenya Airways lancera une nouvelle liaison entre la capitale Nairobi et New York aux Etats-Unis. Alors qu'auparavant, il fallait faire 20 heures de vol avec une correspondance à Paris ou à Amsterdam pour rejoindre la côte est américaine, ces vols seront directs et quotidiens, soit une première en Afrique de l'Est. Nous ouvrons les ventes du premier vol sans escale de Nairobi vers les Etats-Unis. Ce qui signifie que vous pouvez désormais acheter des billets pour aller à New York et que les Américains peuvent acheter des billets pour venir à Nairobi en passant par New York. Déjà en 2009, la compagnie a envisagé de desservir la ville d'Atlanta, capitale de la Géorgie située au sud-est des Etats-Unis. Un soin qui n'a toutefois pas pu être concrétisé, faute d'agrément de la FAA, Agence gouvernementale de l'Aviation civile américaine. Des exigences auxquelles les autorités kenyanes ont répondu, rendant ainsi possible cette liaison, liaison sur laquelle Kenya Airways, qui a échappé de la faillite, pose de nombreux espoirs. Avec ces vols, nous espérons augmenter nos revenus d'environ 10% en 2019. 234 passagers pourront ainsi embarquer à bord du Boeing 787-8 à partir du 28 octobre 2018. Un vol inaugural pour lequel les billets sont d'ores et déjà en vente. La Tunisie a été récemment touchée par une déstabilisation climatique. Des fortes chaleurs ont ainsi succédé aux flocons de neige, sans oublier le désert qui a connu de fortes précipitations. Bien que le gouvernement tente par tous les moyens de prévenir ces changements de saison, ces changements climatiques laissent la population assez perplexe. Ashley Duprat. La neige, fait rare en Afrique du Nord et plus particulièrement en Tunisie, a récemment surpris la population tunisienne. Une neige d'autant plus inhabituelle qu'elle a été suivie 4 semaines plus tard par de fortes augmentations de la température. Des conditions météorologiques qui laissent les habitants de Tunis totalement déconcertés. Actuellement, nous ne connaissons que l'hiver, mais des fois, le temps se réchauffe. Sur une même journée, nous pouvons subir les 4 saisons. On ne sait plus si c'est l'hiver, l'été ou le printemps. Des conditions météorologiques hasardeuses qui ont poussé les autorités tunisiennes à déployer des milliers d'agents de la protection civile, des soldats et d'unités de garde nationale afin de garantir la sécurité des populations. Quant à l'Institut national de météorologie, en dépit des efforts menés pour apprivoiser cette météo, l'entité reconnaît rencontrer quelques difficultés. Nous disposons de prévisions météorologiques à court, moyen et long terme, mais les plus courtes sont difficiles à réaliser, comme celles sur les temps dangereux, comme les inondations et les rafales. Un temps incertain qui a notamment fait monter le cours du plus long fleuve de Tunisie, le Wadi Margeda, et qui n'a pas non plus épargné les gouverneurs de Tozer, Kebili et Tatawin, sans oublier le désert, qui a récemment connu des précipitations, événements qui ne s'étaient plus produits depuis 40 ans. Après des années de conflits, la Somalie cherche à devenir l'une des principales destinations touristiques en Afrique. Une stratégie a donc été mise en place par le gouvernement afin d'encourager le tourisme étranger et national. Plus d'explications dans ce sujet de Solène du Plessis. La relance du tourisme, une priorité pour le gouvernement somalien. Afin d'attirer plus de touristes étrangers, les autorités misent sur l'amélioration de la sécurité et les efforts de reconstruction. Il faut dire qu'après 27 ans d'instabilité sociopolitique, la situation sécuritaire du pays reste précaire. Nous voulons que la population locale comprenne l'importance de l'industrie touristique. Nous voulons annoncer que la Somalie est officiellement une destination touristique. Le pays est en phase de développement et est prêt à accueillir le monde entier. L'industrie du tourisme somalien est en voie de développement. Il existe plus de 150 agences de voyage dans le pays et les compagnies aériennes étrangères opèrent des vols réguliers vers la capitale Mogadiscio depuis Istanbul et Nairobi. Nous accueillons beaucoup de touristes venus d'Europe, des Etats-Unis et d'Asie. Et cette semaine, nous accueillons le premier citoyen singapourien dans notre pays, ce qui nous rend fiers. En septembre 2017, la Somalie a été admise comme 157e membre de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Le pays pourra alors bénéficier de l'expérience et de l'expertise technique d'autres Etats membres. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Merci.